Huitième capsule de la section les manipulations algébriques et la résolution d'équations du deuxième degré. C'est la dernière qui porte sur les expressions rationnelles, le produit et le quotient d'expression rationnelle. Alors, commençons d'abord avec le produit, c'est-à-dire multiplication d'expression rationnelle. Lorsqu'on opère sur des expressions rationnelles, c'est semblable à opérer sur des fractions. J'ai montré ça avec la simplification, ça va être la même chose, avec l'addition-sustraction et aussi maintenant la multiplication et le prochain exemple de division. Donc, commençons comme les autres capsules par voir ce qu'on ferait avec des fractions et pour pouvoir comprendre le raisonnement sur les expressions rationnelles. Donc, d'abord, les fractions que j'ai là, l'exemple que j'ai pris, 24-35e x 45-64e. L'idée, c'est de chercher à simplifier avant de faire les gros produits. On sait que lorsqu'on multiplie deux fractions, c'est numérateur x numérateur, dénominateur x dénominateur. Mais si on est capable de voir des simplifications avant, c'est avantageux, ça devient moins difficile à simplifier à la fin. Alors, on commence avec ça. 24-35e x 45-64e. On va écrire, factoriser chacun des nombres avant de faire le produit. Donc, 24, c'est 8 x 3. 8, c'est 2 au cube x 3. 35, c'est le produit des deux nombres premiers 5 et 7. 45, c'est 9 x 5. 9, c'est 3 au carré. 64, c'est 2 x 32. 32, c'est 2 x 16. 16, c'est 2 x 8, ainsi de suite. Donc, on peut dire que c'est 2 à la 6. Maintenant, on replace tout ça dans l'ordre. On a vu que c'était numérateur x numérateur, dénominateur x dénominateur. Donc, ça deviendrait ceci. 2 au cube x 3 au cube x 5 sur 2 à la 6 x 5 x 7. Je vous rappelle que si on travaillait, on peut travailler autrement. Puis, d'habitude, avec les fractions, on ne met pas ça en facteur comme ça. Mais le raisonnement-là est valable et il nous aide à comprendre les expressions rationnelles. Alors, ici, on simplifie chaque nombre écrit sous forme de puissance. Donc, 2 au cube se simplifie avec 2 à la 6. Il va me rester 2 au cube en bas. 3 au cube en haut, et je n'ai rien pour simplifier avec. Donc, 3 au cube va rester là. En bas, le 5 et le 5, les deux 5 se simplifient. Il me reste le 7 en bas. Et voilà, toutes les implications effectuées. Maintenant, on pourrait les remettre sous forme standard. Donc, 27 et 27 cinquanti-sièmes. Même raisonnement qu'on va utiliser pour les expressions rationnelles. Alors, on factoriserait chacune des expressions, donc chaque polynome. Comme pour les autres vidéos, je vous invite à mettre la vidéo sur pause prendre le temps de factoriser chacun des 4 polynomes qu'on a là, avant de poursuivre. En haut, on obtient le carré d'un binôme. C'est un trinôme carré parfait qu'on avait. En bas, on obtient le produit de ces deux binômes-là, x moins 7 par x plus 2. Multiplié par celui d'en haut, d'abord, on faisait une simple mise en évidence. Ce qui restait par la suite, c'était le carré d'un binôme. Donc, c'est un trinôme carré parfait. Ça deviendrait 5 facteur de x moins 3 au carré sur le produit de binôme 3x plus 1 par x plus 2. Alors, déjà là, avant de faire les produits, avant de penser même à une simplification, il faut faire les restrictions. Alors, je les écris immédiatement. Ce sont les dénominateurs qui sont la cible. Donc, dans ce cas-ci, je dois trouver les valeurs qui annuleraient le dénominateur. Ce sont des valeurs qu'on va interdire. Donc, le premier cas, on a x qui vaut 7. X vaut 7 ici. X vaut moins 2, qui se répète ici. Et x vaut moins 1 tiers. C'est les trois valeurs que j'ai. Alors, je dirais que c'est x. Je ne veux pas que x appartienne à cet ensemble-là. Moins 2, moins 1 tiers et 7. Que je vais retenir pour la fin. Quand je vais écrire ma solution à la fin. Je vais me souvenir de ces restrictions-là. D'accord. Maintenant, je peux simplifier. Ce qui se simplifie. Alors, x plus 2 au carré. x plus 2 au carré, ça veut dire x plus 2 fois x plus 2. Alors, il y en a un qui se simplifie avec ça. L'autre, ici. Maintenant, à l'x moins 7, il n'y a aucun binôme qui se simplifie avec. 3x plus 1 non plus. Donc, je me suis rendu au bout. On peut dire que c'est 5 par x moins 3 au carré sur x moins 7 par 3x plus 1. Et c'est valable pour toutes les valeurs de x réelles, sauf moins 2, moins 1 tiers et 7. Et voilà pour la multiplication. La division. Donc, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Vous en avez entendu souvent parler de celle-là. Donc, mais d'abord, on va donner du sens à ce que c'est diviser. Donc, si on avait à diviser les deux fractions qu'il y a là, vous avez appris en soi en R1 qu'on multiplie par l'inverse. Vous avez aussi appris, peut-être, certains d'entre vous, qu'on peut mettre ça sur le même dénominateur. Pour bien comprendre la division, c'est utile de le mettre sur le même dénominateur. Par contre, c'est un petit peu moins efficace quand on veut travailler. C'est pour cette raison-là que je travaillerai plus avec le raisonnement multiplié par l'inverse parce qu'ils sont équivalents. Premièrement. Deuxièmement, diviser des fractions en plus de multiplié par l'inverse, ça fait aussi référence au symbole de division. Je l'ai parlé de ça. Donc, ça n'a pas rapport strictement avec les fractions, mais le symbole de division. On va en parler un petit peu. Donc, si j'avais à écrire ceci, 5 divisé en 2, vous connaissez, vous savez que c'est 2,5 la réponse, ou 5,5. En vrai dire, ce symbole-là, a été inventé pour répondre à un besoin d'écriture sur une ligne. À une époque, on ne pouvait pas écrire sur deux lignes avec les machines à écrire, avec l'imprimerie. Donc, on a inventé ce symbole-là. Et ça veut dire, en réalité, ceci, que 5 est au numérateur, alors que 2 est au dénominateur. Ça veut dire la même chose. C'est un symbole qui veut dire ça. Donc, à toutes les fois qu'on a une division, on pourrait replacer ça de cette façon-là. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que quand on a des affaires comme ça, 2x divisé par 3, des expressions comme celle-là, on écrit ça comme ça, c'est plus efficace. Mais dans des cas comme celui-là, c'est utile de se rappeler ce que ça veut dire. Donc, la division, on pourrait l'écrire comme ça. 36, 25e sur 54, 35e. Évidemment, vu de même, c'est un peu lourd. Mais ça veut dire ça. Donc, ce qu'on va faire, on va plus travailler par multiplier par l'inverse. Mais je la laisse là parce qu'on va avoir besoin de comprendre ça pour les expressions rationnelles. Il y a une petite subtilité à rajouter. Donc, allons-y par multiplication de l'inverse. Finalement, ce qu'on va retenir, c'est que 36, 25e divisé par 54, 35e. On va faire comme d'habitude, on va factoriser. On va obtenir 2 au carré fois 3 au carré pour 36. 25, c'est 5 au carré. Divisé, on va réutiliser ce symbole-là. 2 fois 3 au cube, 5 fois 7. Ça, c'est la traduction en facteur premier des nombres que j'avais en haut. Et c'est là, dans le fond, que c'est très temporaire ce symbole-là parce que la division en tant que telle, c'est l'opération inverse de multiplier. Ce n'est pas une opération à part entière. Donc, 2 au carré fois 3 au carré sur 5 au carré multiplié par l'inverse de la seconde, c'est-à-dire 5 fois 7 sur 2 fois 3 au cube. Et dans le fond, on se ramène au cas qu'on a vu à la page précédente où on simplifie en ramenant ce qu'on a besoin. Tout ça nous donnerait... J'ai fait une petite erreur ici. C'est 2 au carré. Ça ne fonctionnait pas. Donc ici, j'ai une simplification. J'ai 2 au carré, donc 2 fois 2. Ça se simplifie comme ça. 3 au carré, 3 fois 3, par 3 fois 3 fois 3, ça fait qu'il reste des 3 en bas. En haut, j'ai 5 en bas, j'ai 5 fois 5. Il reste un 5 en bas. Il me reste finalement 2 fois 7, 14. Sur 3 fois 5, 15. C'est 14 quinzièmes, puis c'est la réponse finale. D'accord. Donc, multiplication par l'inverse et la factorisation, c'est ce qui est à retenir. Bon, dans le cas des expressions rationnelles, la division comporte une subtilité supplémentaire par rapport à ce qu'on a vu avant. Ce n'est pas plus compliqué, c'est juste qu'il faut penser à ça qui n'est pas évident à première vue. La division d'expression rationnelle que voici, dont j'ai placé l'exemple, comporte 4 expressions. Je vais les appeler A, B, C et D. Il est utile de voir, justement, que diviser ici peut être remplacé par une grande barre de division. Je ne vous dis pas qu'on va les travailler comme ça, mais ça va nous aider à comprendre ce qui va se passer. Alors, j'écris l'expression que voici 4X carré moins 20X plus 25 sur 15Y, 15XY, 5Y moins 6X plus 2, etc. Je les écris toutes. Et là, je vais écrire à nouveau les lettres à côté. Peut-être avez-vous déjà commencé à voir ce qui se passe. C'est quoi la petite subtilité supplémentaire? La subtilité supplémentaire, c'est de... Dans le fond, je vous invite à y penser en répondant à la question suivante. Il y a combien de divisions? Pour chaque division qu'on a, il y a des restrictions. Alors, à quels endroits on a des restrictions? À apposer. La réponse à ça est ici. Les restrictions vont devoir apparaître à cet étage-là parce qu'on est habitué. l'expression qu'il y a là pourrait valoir zéro. À cet étage-là, ça aussi, on est habitué. Mais aussi, à l'étage au complet, en bas, ça aussi pourrait valoir zéro par rapport à la division suivante. Alors, l'étage 4X carré moins 25 pourrait valoir zéro. Donc, dans ce cas-là, il faut penser à aussi placer des restrictions à cet étage-là. En conclusion, quand on a une division, on place des restrictions à cet étage-ci, là et là, parce que la seconde expression au complet peut valoir zéro. Et c'est une division par zéro. Ce qu'il faut éviter. Alors, voilà. Allons-y avec les restrictions avant de poursuivre. Puis ensuite, on va travailler d'une façon conventionnelle. On ne travaillera pas comme ça sur quatre étages. Donc, les restrictions pour la division non nulle... Ah! Je vais continuer. Maintenant qu'on a vu qu'on est à quatre étages, à trois étages, on va le remettre comme il était. Il va être plus facile à travailler. Et on placera donc une restriction. Maintenant qu'on sait qu'il y en a à plusieurs places. Alors, on fait ce qu'on fait d'habitude, on factorise. Encore une fois, je vous invite à les factoriser, chacune d'entre elles, en mettant la vidéo sur pause. Parce que je ne prends plus le temps de les expliquer. La factorisation, c'est des concepts qui doivent être acquis au moment où on se parle. En haut, on a un trinôme carré parfait. C'est le carré du binôme suivant. 2x moins 5 au carré. Avez-vous été capable de le reconnaître comme un trinôme carré parfait ou vous avez fait somme produit? En bas, quatre termes, ça nous indique assez clairement que c'est une double mise en évidence. Vous servez-vous de l'arbre de décision. Ça aide à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. La division, je vais l'écrire comme ça encore temporairement. 4x carré moins 25. Bon, celle-là est assez évidente. Une différence de carré. En bas, encore une fois, un trinôme carré parfait. Donc, c'est le carré du binôme suivant. 5x moins 2 qui ressemble beaucoup à 2x moins 5, mais vraiment pas équivalent. Et voilà pour ça. Maintenant, avant que je touche à quoi que ce soit, c'est important de placer mes restrictions. Alors, je rappelle, restriction à cet endroit-ci, à cet étage-là, là, et là. Restriction. dans le premier cas, ici, y ne peut pas donner 2 cinquièmes. Ensuite de ça. x ne peut pas donner moins 1 tiers. Ensuite de ça, je vais écrire tout d'un coup. Ici, x ne peut pas donner 2 cinquièmes. Ici, x ne peut pas donner moins 5 demi. Ici, x ne peut pas donner 5 demi. Alors, par l'ensemble de mes restrictions, en x, c'est celui-ci. x n'appartient pas à l'ensemble qui contient ces restrictions. J'ai dit moins 5 demi. Je les place dans l'ordre. Moins 1 tiers, 2 cinquièmes, et 5 demi. Maintenant que j'ai annoncé mes restrictions, je peux simplifier. plus facile que de tout reprendre. Et voilà. Donc, on peut simplifier ce qu'on dit, mais pour simplifier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par l'inverse de la seconde. multiplié par l'inverse. Ça devient ceci. La différence de carré en bas. Et on y va. Alors, 2x moins 5 au carré. Il y a un 2x moins 5 ici, qui va se simplifier avec celui qui est de trop en haut. Et c'est tout. C'est décevant, il n'y a pas grand-chose. On est content qu'il y ait beaucoup de choses, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, on se terminerait comme ça. 2x moins 5 facteur de 5x moins 2 sur le produit des trois binômes 5y moins 2 par 3x plus 1 par 2x plus 5. Ce qui conclut les capsules qui portent sur les opérations sur les expressions rationnelles. Lors de la prochaine capsule, on commence la résolution d'équations du second degré. sur les opérations et sur les opérations de la prochaine capsule. Sous-titrage FR ?